Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Terminal Physique Lumi, exercice révision pour le nouveau bac. C'est un exercice nucléaire au service de la médecine, adapté pour le nouveau bac. J'ai modifié les questions pour qu'elles soient en cohérence avec le nouveau programme. C'est parti ! La médecine nucléaire désigne l'ensemble des applications où des substances radioactives sont associées au diagnostic et à la thérapie. Depuis les années 1930, la médecine nucléaire progresse grâce à la découverte et à la maîtrise de nouveaux isotopes. La radiothérapie vise à administrer un radiopharmacétique dont les rayonnements ionisants sont destinés à traiter un organe cible dans un but curatif ou palliatif. Ainsi, on utilise du rhenium-186 dans le but de soulager la maladie rhumatoïde et du phosphore-32 pour réduire la production excessive de globules rouges dans la moelle osseuse. La première partie de cet exercice traite de l'utilisation du rhenium-186 et la seconde partie de l'utilisation du phosphore-32. On s'intéresse à l'aspect physique des phénomènes, les aspects biologiques ne sont pas pris en compte. On aura quelques données, le temps de demi-vie du rhenium-186, les constantes radioactives, les masses molaires, la masse de quelques noyaux et particules, la célérité de la lumière, la constante d'avogadro et la conversion de l'électrovolte en joules. Injection intra-articulaire d'une solution contenant du rhenium-186. Le rhenium-186 est un noyau radioactif bêta-moin. Sur le diagramme NZ de la figure 3-6-contre, où N représente le nombre de neutrons et Z le nombre de protons, la courbe tracée permet de situer la vallée de stabilité des isotopes. Le point représentatif du noyau de rhenium-186 est placé au-dessus de cette courbe. Pour la première question, déduire de ce diagramme si cet isotope radioactif possède un excès de neutrons ou un excès de protons par rapport à un isotope stable du même élément. Le noyau de rhenium-186 est au-dessus de la vallée de stabilité. Il possède un excès de neutrons. Puisque c'est le même élément, il va avoir le même Z. C'est-à-dire que sur l'axe des abscisses, on ne change pas. Comme il est au-dessus, donc c'est-à-dire qu'on a augmenté le nombre de neutrons, puisque l'ordonnée ce sont les neutrons, qu'ils possèdent un excès de neutrons. Question 2. Quel nom porte la particule émise au cours d'une désintégration bêta-moin ? Une désintégration bêta-moin, c'est l'émission d'un électron. Question 3. Écrire l'équation de la désintégration du noyau de rhenium-186, sachant que le noyau fils obtenu correspond à un isotope de l'osnumum, noté OS, en énonçant les lois utilisées, déterminer les valeurs de A et de Z. On admet que le noyau fils obtenu lors de cette transformation n'est pas dans un état excité. Donc je prends mon rhenium-186, je sais qu'il se désintègre en osmium-76, plus, comme on sait que c'est une réaction bêta-moin, une désintégration bêta-moin, du coup je fabrique mon électron. Donc on utilise la loi de conservation de la charge Z. Z est égal à 76-1, du coup Z égale 75. On utilise ensuite la loi de conservation du nombre de masses. Donc A plus 0 est égal à 186. A plus 0 est égal à 186. Donc A est égal à 186. Donc l'équation de désintégration est rhenium-75-186 donne osmium-76-186 plus un électron. Question 4. Le produit injectable se présente sous la forme d'une solution contenue dans un flacon de volume des flacons de 10 000 litres, ayant une activité à 0 de 3 700 Mbq à la date de calibration, c'est-à-dire à la sortie du laboratoire pharmaceutique. Pourquoi est-il précisé à la date de calibration en plus de l'activité ? Les noyaux radioactifs se désintègrent dans le temps, donc le nombre de noyaux diminue. L'activité et le nombre de noyaux sont proportionnels. Celle-ci décroît aussi, donc on indique une date initiale. Question 5. L'activité A de t d'un échantillon radioactif peut s'exprimer par la relation suivante, A de t est égal à lambda N de t, où N de t représente le nombre de noyaux radioactifs à la date t et lambda, la constante radioactive. Calculez la masse petit m de rhenium-186 contenue dans le flacon du volume des flacons à la date de calibration. On sait que petit m est égal à petit n fois la masse molaire du rhenium, et petit n est égal à nombre à grand N sur la constante d'Avogadro. Alors petit m, du coup j'ai remplacé le petit n par sa formule, donc ça nous fait grand N sur N fois la masse molaire. A la date de calibration, on sait que le nombre de noyaux est égal au nombre de noyaux initiales, et du coup, en reprenant l'expression qu'ils nous ont donné, A0 est égal à lambda fois N0. Alors la masse est égale à N0, donc à la place de grand N j'ai mis N0, sur Na fois masse molaire du rhenium, et N0, donc je modifie cette formule-là, N0 est égal à l'activité initiale sur lambda. Je vais modifier mon N0 par l'expression, et du coup, je vais avoir A0 sur lambda fois Na, le tout fois masse molaire du rhenium. On remplace par les valeurs, 3600 fois 10 puissance 6, méga c'est 10 puissance 6, la constante d'Avogadro, on nous la donne, le lambda, on nous la donne, la masse molaire, on nous le donne, et du coup, on trouve une masse de 5,2, 10 moins 7 grammes. Grand 2, injection intraveineuse d'une solution contenant du phosphore 32, donc on a la carte d'identité du phosphore 32, donc le nom de l'isotope, le symbole, le type de radioactivité, l'énergie du rayon MI, l'équation de désintégration, et la tente de mi-vie. L'injection en voie veineuse d'une solution contenant du phosphore 32, radioactif, permet dans certains cas, de traiter une production excessive de globules rouges au niveau des cellules de la moelle osseuse. Question 1, donner la composition du noyau phosphore 32. Donc on nous donne le symbole P3215, donc A, on se souvient que ça représente le nombre de nucléons, donc il y a 32 nucléons, et Z, c'est le nombre de protons, donc j'ai 15 protons. Les nucléons sont composés des neutrons et des protons, du coup, pour trouver le nombre de neutrons, je fais A moins Z, du coup, 32 moins 15, égale 17. Question 2, rappeler la loi de décroissance du nombre n de t de noyaux radioactifs d'un échantillon en fonction de lambda et n0, nombre de noyaux radioactifs à la date t égale 0. Donc la loi de décroissance à connaître par cœur, radioactive, est n de t est égale à n0 exponentielle moins lambda t. Question 3, définir le temps de demi-vie radioactif t 1,5, et établir la relation qui existe entre la demi-vie et la constante de désintégration radioactive lambda. Donc le temps de demi-vie est la durée pour laquelle la moite du nombre initial de noyaux soit désintégré. On sait que n t 1,5 est égale à n0 sur 2, c'est-à-dire la quantité initiale de noyaux disait par 2, et on en réutilise la loi de décroissance radioactive. On met cette loi de décroissance radioactive au temps t 1,5. n de t 1,5 est égale à n0 exponentielle de moins lambda t 1,5. Mon n de t 1,5 je le remplace par n0 sur 2. Je supprime les n0, donc il me reste 1,5 est égale à exponentielle moins lambda t 1,5. J'utilise mon logarithme des périodes pour supprimer mon exponentielle. La propriété de ln de 1 sur a t égale à moins ln de a va me servir pour ln de 1 sur 2, qui va devenir moins ln de 2. L'exponentielle a disparu avec le logarithme, donc il me reste que la puissance, moins lambda t 1,5. Et du coup, t 1,5 est égale à ln de 2 sur lambda. Question 4. Vérifiez par un calcul de la valeur approchée du temps de demi-vie proposé dans le cadre d'identité, dans la carte d'identité ci-dessus. t 1,5 est égale à ln de 2 sur lambda. Donc on remplace lambda par la valeur qu'on nous a donnée. Et du coup, on trouve 1,2 fois 10 puissance 6. Alors pour comparer, j'ai deux possibilités. Soit on convertit les 14 jours de l'énoncé en secondes, donc 14 fois 3600 fois 24, est égale à 1,2 fois 10 puissance 6 secondes. Ça correspond à bien ce qu'on a trouvé. Soit on convertit les 1,2 fois 10 puissance 6 secondes qu'on a trouvées en jours. On le délise par 3600 fois 24, et on trouve 13,9 jours, c'est-à-dire 14 jours, si on garde les deux chiffres significatifs. Voilà ce qui conclut notre entraînement sur la révision sur le nucléaire pour préparer le nouveau bac de 2024. Continuez de réviser, et à une prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada